En 2005, je photographie Jeanne Moreau dans un festival de cinéma en Belgique. C'était pour le supplément du week-end du Monde, à l'époque, qui s'appelait M Magazine. Il y avait François Ouzon, on était tous les trois, c'était formidable, un grand moment. Et j'ai fait des photos, des chouettes photos. Elle signe des autographes, il y a Viggo Mortensen, alors bon, on fait une petite photo. Et puis, elle entend que Patti Smith est en concert dans la ville. Et elle dit, je veux aller voir Patti Smith. On va dans les loges pour papoter avec Patti Smith. Elle me dit, Olivier, vous ne pouvez pas faire une petite photo, s'il vous plaît ? Et voilà, on passe une heure, c'est sympa, et puis après, on va se coucher. Je suis là et la situation est géniale, c'est quand même un moment idyllique. Et ça ne me satisfait pas. En fait, à ce moment-là, je comprends qu'il me faut autre chose. J'avais une frustration, parce que je me disais, mais quel formidable modèle cette fille. Et il faut faire quelque chose de vraiment d'incarné, quoi. Et deux jours après être revenu à Paris, en fait, je la rappelle. Oui, bonjour Jeanne, c'est Olivier. Bonjour Olivier. Et oui, voilà, est-ce que c'est possible qu'on refasse une photo ? Mais attendez, c'est vraiment pour moi, pour rien. Et elle me dit, d'accord. En fait, j'aimerais bien faire une photo avec les épaules dénudées. Parce que quand vous êtes habillé, bon, voilà, on voit le visage, on voit les habits. Bon, c'est super, c'est normal, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant vous n'avez plus d'habits ? Elle me dit, bon, d'accord. Le jour de la séance photo, j'arrive avec tout mon bazar. Là, j'ai cinq sacs que j'ai transportés dans tout Paris. Je sonne à la porte, elle m'ouvre. Elle est en peignoir de soie blanche. Je suis un peu gêné. Elle dit, ben, rentrez. Je trouve un endroit, on pousse la table, un bout du canapé, les chaises. Et je monte mon studio. C'est très simple, le studio, un fond, de la lumière, un tabouret. Et mon appareil sur pied. Et la séance commence. Et je ne sais pas trop où je vais. Je commence par un film en couleur, mais très vite, je l'enlève et je me dis, non, non, mais en fait, il faut décaler la réalité. Pour le dire autrement, une photographie couleur, c'est la réalité. Une photographie noir et blanc, on ne sait plus trop. C'est déjà un peu de la fiction. Et en fait, cette femme-là, elle m'intéresse parce que c'est une icône. C'est quelqu'un que tout le monde connaît dans le monde entier. Donc, la montrer, ce n'est pas montrer quelqu'un de normal. J'ai conscience que cette photographie-là, ça va être aussi une image qui ne sera pas que la mienne, mais celle de cette icône qui est Jeanne Moreau. Au début, je partage le pouvoir. Je laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire pour après prendre le contrôle de la séance. Donc, on commence, elle sourit, elle est séductrice. Et peu à peu, en fait, avec des anecdotes, je l'emmène à penser à des choses qui sont loin, qui sont personnelles, un peu plus de l'ordre du souvenir, un peu des fois douloureux. En tout cas, des choses qui tiennent, des choses qui grattent, pas quelque chose de futile. Et peu à peu, en fait, elle oublie ce qu'elle fait là. Une bonne séance, c'est ça. Peut-être que la photo que je garde, c'est une photo qui nous échappe. Elle a la mâchoire en avant, comme ça. Elle doit penser à un truc. Je suis là presque par effraction. Par contre, j'ai mis tout en place pour que ça soit possible. Tout le cadre, la lumière, tout est figé. Et quand ça se produit, je le fais durer. Je lui dis, top, vous ne bougez pas, restez comme ça. Ouais, 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 attendez, la tête se baisse un petit peu. Tac, regardez ma main, regardez le regard un petit peu plus à droite. Et je fais cette photo. Et cette séance, c'est un basculement dans mon travail. Parce que pour la première fois, je fais une photo pour rien. Et naturellement, 5-10 minutes après, la séance se finit. Et les dernières images n'ont aucun intérêt. Mais ce n'est pas grave. À la fin, je quitte l'appareil. Je me mets à côté de Jeanne Moreau. Et je lui dis, venez, approchez-vous un petit peu. Et on est l'un contre l'autre. Et paf, je fais une photo. Et puis la séance est finie. Et puis je vais remballer mon matériel et repartir. Je vais remballer monminute. Et puis je vais remballer mon matériel et repartir. Sous-titrage FR ?